Dites-nous comment vous est venue l'idée de devenir entrepreneuse ? Thérapose Formation est née de mon expérience terrain, de 15 ans comme gestionnaire de structure et manager, de 8 ans en cabinet libéral en thérapie brève et de 10 ans d'expertise de formation. Une envie de changer le monde tout simplement. Blague à part, moi je viens de l'industrie pharmaceutique et mon associé est chirurgien vasculaire et donc en fait on a vraiment eu envie d'améliorer la prise en charge des patients. Pour créer une entreprise à mon avis les facteurs de réussite c'est à la fois être impliqué totalement dans son projet, dans son bébé comme certains se plaisent à le dire, ensuite surtout ne rien faire seul, toujours s'entourer et notamment des syndicats professionnels, notamment l'UP13. Je dirais que l'entrepreneuriat pour pouvoir durer il faut être déterminé, c'est encore mieux si c'est lié à une passion comme ça, ça va permettre qu'il y aura les échecs puisque il y en a pas mal de rebondir et voilà la persévérance liée à la passion je pense que c'est une des clés de la réussite. Alors moi j'étais en banque finance, j'étais chargé d'affaires entreprises donc au contact des chefs d'entreprise pendant 15 ans et c'est eux qui étaient passionnés et passionnants et qui m'ont donné envie de passer de l'autre côté de la barrière et donc de racheter Provence Publicité il y a 4 ans. C'était une évidence, d'abord ça correspond à mon caractère, à mon tempérament et puis la chance que j'ai eue c'est de pouvoir dire à mes parents non je veux pas que vous ouvriez un McDo, je veux pas que vous ouvriez un camping, je veux que vous ouvriez un hôtel. Mes parents qui étaient tous les deux salariés ont dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure et on s'est lancé dans l'aventure en 1991, j'avais 17 ans. J'ai toujours été patron de l'entreprise, après j'ai ouvert ma propre agence de voyage et je me voyais pas travailler pour quelqu'un donc j'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise et travailler pour moi-même.